Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Les titres de ce 14 mars, 3 mois après la mise en oeuvre du cadencement. Nous ferons le bilan sur les TER et les usagers toujours en colère. Deux ans de prison ferme pour Miguel Ducunet, c'est le délibéré rendu par le tribunal correctionnel de Blois hier soir dans l'affaire de Saint-Aignan. Et puis il y a 34 ans, Claude François a nous quitté. Aujourd'hui c'est que clos le film qui est à l'affiche. Et à cette occasion, nous avons rencontré l'un de ses fans. Bonsoir, 3 mois après le cadencement, quel bilan sur les TER ? Vous le savez, depuis le 11 décembre, la SNCF a mis en place de nouveaux horaires que contestent encore les usagers, notamment sur la ligne Tour-Orléans, à tel point que la région centre menace la SNCF de sanctions financières. On fait le point avec Florent Carrière. Le cadencement était déjà synonyme pour certains usagers d'une dégradation du service, à savoir entre autres des horaires moins adaptés et moins de desserts pour les petites gares. Et ces dernières semaines se sont même transformées, selon le collectif Gare Val-de-Loire, en un véritable calvaire, lignes concernées entre autres Tours-Orléans, Tours-Chinon et Tours-Loch. Nous avons eu beaucoup, beaucoup de retards pendant 4 ou 5 semaines, voire même des trains supprimés, ce qui fait que beaucoup d'usagers ont été mis à mal depuis cette mise en place du cadencement. Il faut savoir que durant ces derniers mois, nous avons vu beaucoup de passagers voyager assis, parfois dans la soute à vélo, parfois même dans la cabine du chauffeur. Train inadapté à la fréquentation, train immobilisé même en raison du froid notamment, le collectif tire la sonnette d'alarme. Ses représentants ont été reçus par le président de la région centre, François Bonneau, qui multiplie les rencontres avec la direction régionale de la SNCF. Il n'hésite plus à faire pression et menace même l'entreprise publique de sanctions financières. Ça ne peut pas s'évaluer à la louche. Il y a aujourd'hui une convention, je dis à la SNCF, que si les termes de la convention ne sont pas tenus de son côté, ils ne seront pas tenus d'une autre sur le plan financier. Et ce sera bien évidemment, ce serait, j'espère que ça n'arrivera pas, parce que le service sera rendu au plus vite et de manière qualitative, ce serait bien évidemment dans une proportion au dysfonctionnement observé. Sans compter les investissements, la région centre vers chaque année à la SNCF environ 130 millions d'euros pour le budget fonctionnement des TER. En 2010, elle avait déjà appliqué des sanctions financières, près d'un million d'euros sous forme de malus et de pénalités. François Bonneau doit rencontrer Guillaume Pépi, le président de la SNCF, le 27 mars prochain. De son côté, l'entreprise publique indique faire tout ce qui est en son possible pour régler les problèmes. Elle a par exemple doublé le train Orléans-Tour de 17h40 et elle appliquera une réduction de 30% sur l'abonnement d'avril sur cette ligne. Une réduction sous condition. Deux ans de prison ferme pour Miguel Duquenet. C'est la peine qui a été prononcée par le tribunal correctionnel de Blois. Hier soir, il s'agit du drame de Saint-Aignan. Miguel Duquenet compare essai pour refus d'obtempérer aggravé. Cousin de Luigi Duquenet, tué par un gendarme après avoir forcé un barrage routier. Le délibéré a été accueilli favorablement par les proches du prévenu. Anaïs Michaud. Le jugement est tombé vers 20h après une heure de délibération. Il a été accueilli dans le calme. Miguel Duquenet, à l'annonce de sa condamnation, reste impassible comme il l'a été tout au long de son procès. Ses proches sortent de la salle d'audience avec la certitude qu'ils pourront le retrouver d'ici peu. A défaut d'un sentiment de justice, c'est au moins pour eux un grand soulagement. Elle n'est pas juste vis-à-vis de la condamnation qu'ils ont fait à mon frère. Mais voilà, après, ils ont été obligés d'en mettre des deux côtés. Au moins, il va sortir. Si on voulait juste qu'il sorte, c'est tout. Je trouvais qu'il avait fait assez, ouais. Tout le monde est tranquille, voilà, maintenant, on va passer à autre chose. L'avocate de la Défense, qui avait lors de sa plaidoirie fait état d'un véritable acharnement, trouve ce jugement sévère, mais se félicite de la façon dont s'est déroulée l'audience. Je pense qu'il l'a bien vécu parce que le président l'a laissé s'exprimer. Je pense que l'audience, elle a été particulièrement sereine. Et que, de ce fait, il y a vraiment eu, pendant ces quelques heures d'audience, beaucoup de sérénité. Et, enfin, je pense vraiment une écoute. Du côté des partis civils, on considère que le jugement est juste. J'ai le sentiment, après ce procès, qu'une justice humaine a été rendue, donc une justice utile. J'espère que toutes les plaies vont arriver à se simcatriser, à la fois la souffrance de la famille du Quenet, à la fois la difficulté pour mon client de vivre avec ce passé, avec ses souvenirs. J'espère que la page va se tourner et que, de nouveau, chacun va arriver à vivre dans le respect des uns et des autres. Soulagement, enfin, pour les forces de l'ordre qui redoutaient des débordements. Après les dégradations à Saint-Aignan, un dispositif important avait été déployé hier autour du tribunal. Une quarantaine de CRS étaient venues prêter main-forte aux effectifs de police pour faire face à seulement une quinzaine de personnes dans le clan du Quenet. Finalement, les cow-boys, comme les a surnommés le prévenu pendant l'audience, n'auront pas eu à intervenir. Et comme souvent en ce moment, nouveau pic de pollution aux particules en suspension dans l'air de l'agglomération de Tours. Ce mercredi, les Gères prévoient une situation identique demain. C'est l'événement ciné de la semaine, la sortie de Clo-Clo, le biopic consacré à Claude François, 34 ans après sa disparition. Un film-événement pour les millions de fans de l'artiste. L'occasion pour nous d'aller à la rencontre de l'un de ses fans, en Touraine, portrait Brian Boc. Anthony a 29 ans, il est un fan incontestable de Claude François. Ça fait maintenant près de 15 ans qu'il vit dans l'univers des Claudettes. Sa passion, elle est tout simplement venue en écoutant les vinyles de son père. Je suis fan parce que je trouve que le spectacle qu'il offre à travers toutes ses chansons, sa musicalité, les rythmes, sont un bon exemple quant à sa rigueur de travail, le sens du détail. Livres, collections, DVD, posters, grand format. Anthony collectionne plein d'objets de la star. Ça lui revient en moyenne à 15 euros par mois, en plus des cadeaux de ses amis. Il a même participé à des émissions télé reprenant du Claude François. Mais selon lui, sa passion reste mesurée. Fan, certes, mais c'est vrai que j'ai découvert un certain degré de fan attitude différente selon les fans. Et bon, moi, on pourrait dire que je suis un petit peu un spécimen puisque je ne lui vaux pas un culte visuel chez moi. Et quand on lui parle du film, la sortie de Clou-Clo dans les salles obscures reste un événement malgré tout. J'espère ne pas être déçue. Bon, sa vie, on la connaît déjà. Le film de sa vie, à voir. Est-ce qu'on va vraiment voir ce qu'on a envie de voir ? C'est à découvrir. Je ne pense pas que ce soit du réchauffé. Comme quoi, près de 30 ans après la mort de Claude François, la star est encore bien présente dans le cœur de ses fans. L'agriculture, graines d'avenir, c'est le projet organisé par la région centre et soutenu par l'Union européenne pour promouvoir la profession d'agriculteur. À cette occasion, un concours était organisé auquel ont participé les lycéens agricoles. C'est la LECTA Châteauroux qui a remporté la première place pour la meilleure affiche que vous voyez. Et puis, dans la catégorie film, c'est le CFA de Montoir qui remporte le premier prix. On écoute Karine Glouanec, Maureen, vice-présidente déléguée à l'Europe. Écoutez, au moment où on va renégocier une nouvelle période européenne, 2014-2020, avec une nouvelle étape de la politique agricole commune, c'est important que les métiers agricoles soient valorisés. C'est un métier qui est peu connu. Il y a, vous le savez, une grande inquiétude sur les renouvellements de génération de ces métiers, sur les installations des jeunes qui sont difficiles et compliquées. Il nous a semblé que c'est important de répondre à cet appel à projet en valorisant les métiers agricoles. Propos recueillis par Florent Carrière. Et puis, on en vient à l'événement de cet été à Tours. Pour les fans de courses automobiles, la NASCAR, ces voitures pouvant atteindre les 200 km heure, et parfois se percuter une première en Europe sur un circuit de ce type. Au Parc des Expositions, on se prépare pour cette course américaine, mais qu'elle brille faut. Des pointes à plus de 200 km heure, une course de gros bolides de 450 chevaux qui font du bruit, les amateurs de sport automobile seront comblés avec cette arrivée prochaine d'une course de NASCAR. Tours accueillera en exclusivité mondiale une manche du championnat Rescar Euro Series sur un circuit ovale temporaire long de 600 mètres. On est très fiers de pouvoir accueillir cette première ici, et la faire chez nous, dans notre région à Tours, c'est une plus grande fierté encore. On sait que Tours et sa région sont un public qui aime le sport automobile, puisque nous, à titre personnel, j'ai parcouru les rallies de la région, et on sait qu'il y a un bel engouement autour du sport automobile. On sait également qu'il y a un très bel engouement autour du festival Rock Country. Donc tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit une belle fête. Sur la grille de départ, 14 bolides se partageront une piste de 20 mètres de large, ce qui promet quelques accrochages. L'enjeu pour les pilotes, c'est que cette course un peu atypique fait partie intégrante du championnat. C'est-à-dire que pour gagner le championnat, il faudra essayer de gagner ici. Donc c'est une course comme une autre, très différente de par le tracé, mais il faudra quand même se donner à fond, avoir la meilleure voiture, donc peut-être faire des réglages un peu spécifiques à un tracé qui tourne qu'à gauche, et puis marquer le plus grand nombre de points possible, sans se faire sortir de la route et sans sortir de la route. Cette première aura lieu cet été sur le parking du Grand Hall à Tours, le week-end du 7 et 8 juillet prochain. Mais il faut faire vite pour décrocher son billet d'entrée, le nombre de places dans les gradins étant limité à 5 000. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, notre invité de la rédaction sera Alain Borère, président national du Printemps des Poètes. A tout de suite.